Musique Bonjour mes chers amis, je vous l'ai déjà dit maintenant je suis prêt à être maire de Montpellier Les différents membres de Montpellier qui se sont succédés depuis la période d'après-guerre étaient comme moi des universitaires, je les laisse aux médecins Montpellier c'est la ville universitaire par excellence c'est la ville universitaire où à chaque coin de rue la vie étudiante est présente sur les places, aux arrêts de tram, dans les quartiers Les Paul Boulay, Émile Zuccarini, Paul Rengo, François Delmas que beaucoup regrettent et Georges Frèche n'était-ils pas issus de cette même lignée Mais Montpellier sait reconnaître les siens car Montpellier est une ville qui agarde une certaine fierté Et entre le futur maire de Montpellier et les habitants de cette ville doit se créer une certaine alchimie qui doit se produire entre deux êtres qui se regardent, qui s'épient, qui se traînent et qui s'aiment et qui s'adoptent définitivement C'est ça la vraie alchimie que je propose à Montpellier Et cette relation fusionnelle avec la ville, je la ressens aujourd'hui Je la ressens aujourd'hui et je vois que les Montpellierins et votre présence ici à des témoignages en prennent aujourd'hui conscience Montpellier c'est la ville que j'aime, par-dessus tout, où j'ai étudié, où sont nés mes enfants où je travaille et où j'habite depuis ce jour d'octobre 1971 quand je suis arrivé ici comme étudiant, étudiant en médecine et que je n'ai plus quitté Qui aurait pu penser, à ce moment-là, qu'un jeune je postulerais pour être le premier magistrat de la vie ? Le moment où nous venons de commémorer le centenaire de la naissance d'Albert Camus Prix Nouvelle de Littérature, qui attend de parler des Français d'Algérie Je veux avoir une pensée pour celles et ceux que la France n'a pas toujours accueillies comme elle aurait dû Cette générosité, elle est la marque de Montpellier Oui, Montpellier est une ville accueillante et entend le rester Mais nous ne devons pas accueillir, sans discernement, les yeux fermés comme cela se fait aujourd'hui Celles et ceux qui ne respecteraient pas nos règles et qui mettraient en péril de vivre ensemble Alors bien sûr, le respect de cet engagement nécessitera une gestion Gérer, c'est un mot aujourd'hui qui prend tout son sens Et c'est surtout dans la mutualisation entre la ville et l'agglombe que nous dégagerons des marches de manœuvre Qui nous permettront de réaliser des engagements, je prends grand J'annonce aujourd'hui devant vous que des mesures fortes seront en faveur de la sécurité Les Montpellierains se plaident que la ville devienne de plus en plus en insécurité Et que les agressions délits et volent se font de plus en plus nombreux Il faudra donc des mesures fortes Ca commence par une implantation des personnels qui concerne la police municipale Et je le dis, dès la première année Et je le dis aux policiers municipaux, s'il y en a dans la salle Qu'ils seront considérés alors qu'ils ne le sont pas aujourd'hui Dès la première année, nous augmenterons de 50% les effectifs municipaux De policiers municipaux Sans augmentation des groupes et d'une feste Ca se fera par des redéplements de postes Parce qu'il faut qu'à terme, à la fin du mandat Le nombre de policiers municipaux sera publié par 2 Nous créerons des brigades motorisées Plus adaptées aux petites rues Montpellier Que les voitures de Starsky et Hutch Car la peur doit changer le camp Il en sera de même que la mission de surveillance Est concentrée sur le centre-ville Qui doit aujourd'hui être étendue à l'ensemble des quartiers Tous les Montpellierains auront le droit à être sécurisés Nous devons enfin relancer la coopération Qui n'existe quasiment pas aujourd'hui Et les élus de l'Allemagne le savent Entre la police nationale et la police municipale Et on nous parle de la police des transports On nous demande aujourd'hui Oui, comme dit le maire de Saint-Jean-de-Médace, Isabelle La police des transports, oui, sont Vous les avez vues, si les contrôleurs vous les voyez Mais la police des transports n'existe pas A Montpellier, les écoles sont constituées de différents types Vous avez des écoles tout à l'heure dans les beaux quartiers Écoles Chengu, écoles François-Mitterrand Chengu passent 10 millions d'euros Et peu d'enfants finalement bénéficient de ce niveau de scolarité Mais à côté de cela, vous avez été beaucoup d'écoles Qui sont souvent métusques Parfois à la limite de la salarité J'ai rendu visite à des écoles Il y avait encore aujourd'hui, en 2014, des préfabriqués J'ai pris l'engagement, devant les calendrettes Que, dès mon élection, nous transférerions l'école Dans le site même de l'EAI Où il y a beaucoup de place pour les accueillir Et que dès la rentrée 2015 Ils pourraient être traités dignement Parce que les langues régionales Font également partie de ma culture Et du patrimoine Nous devons défendre Alors, pour tous les lignes qui sont ici Nous allons être confrontés Nous allons être confrontés à la réforme des rythmes scolaires Montpellier ne l'a pas mise en place aujourd'hui Parce qu'elle coûte très cher Mais, étant donné les dépenses que cela va représentées C'est entre 4 et 6 millions d'euros pour Montpellier Sur la seule année 2014 Et bien, je m'adresserai à vous Et je lancerai, comme je l'ai déjà dit Un référendum d'initiative populaire Pour que vous, le Montpellierais Pour vous prononcer sur cette réforme Et que nous réponsons inutiles Et qu'est-ce que les patients et les enseignants Et qui surtout épuisent les enfants Vous voyez, les enfants n'en peuvent plus aujourd'hui Parce qu'on les met à l'école encore plus qu'un été Alors que la finalité, c'était de diminuer le poids qui pèse sous nos gauches Voilà la réalité Et donc, ce référendum, ce sera la première initiative forte De ce mandat Nous ferons appel à la population de nous Qui sommes des démocrates Et qui ne décidons pas toujours de haut Ce qui appartient au Montpellierais Un gros dossier aussi qui va nous concerner C'est le problème de la circulation en vie Vous savez qu'à Montpellier, les temps de trajet Je le dis pour ceux qui viennent de la région parisienne Sont parfois aussi longs selon les heures Que ceux que vous rencontrez dans la banlieue parisienne Je crains malheureusement Que les 800 millions d'euros Qui ont été investis dans le doublement de la neuf Ne règlent en rien les problèmes de circulation en Montpellier Alors nous relancerons Le plan de déplacement humain Qui aura différents objectifs D'abord, il faudra faire sauter les bouchons Faire sauter les bouchons Il y en a plusieurs sur Montpellier Vous avez plusieurs ronds-points qu'il va falloir revisiter Le point du M, toujours en détaillé Le ronds-point de Palavras, mon cher Christian Le ronds-point d'ici, à côté Le ronds-point du Coran Bon, paraît-il, celui qui a aidé à le construire a dit qu'il était imbécile On voit que de temps en temps, il y a un peu de conscience et d'objectivité qui apparaît Nous ferons également sauter Nous réaliserons des ouvrages d'art Parce que ce sera indispensable Si nous voulons faciliter la circulation en Montpellier Alors, je relaisse mes places Pour la voiture On ne peut pas être dans le tout tram Le tram, c'est bien Que les journalistes ne fassent pas dire que je suis contre le tram Il l'avait fait par le passé J'étais un fan intérieur du tram Mais le tram, ça ne fait pas tout Pour aller de l'aéroport à la future gare et de la future gare à la ville Moi, j'adopte le projet qui est présenté par la CCI ce matin ou hier Qui est le projet de téléphérique Qui me paraît très associé Qui coûte dix fois qu'un chef de ville de France Et qui rend des services à la demande Ça, c'est un signe de modernité Mais nous devrons également faire un geste fort pour le centre-ville Qui aujourd'hui est en déserrance, est en difficulté Parce qu'il est confronté à des problèmes d'accessibilité Et de parquis souvent inabordables Oui, il faudra inverser la logique tarifaire dans les parquis Je veux enfin donner un geste fort pour l'environnement Je pense, comme ça a été proposé dans certaines municipalités Il faudra donner une place à la voiture électrique Et faire en sorte que la voiture électrique puisse se carrer sans payer le parquis Ça, c'est une mesure que nous allons proposer Qui sera incitative pour les Montpellierains Qui est en surface, nous allons se payer, se parquer gratuitement Le dernier axe de notre projet Nous le détaillerons, rassurez-vous, au fil des semaines C'est ce qu'on appelle le projet économique On m'attend beaucoup là-dessus, vous en loutez Et maintenant, je suis chef d'entreprise Donc je suis comme celles et ceux qui sont confrontés au problème de l'emploi et au problème du chômage Au problème des études budgétaires Je connais le dossier Non, on ne peut pas se satisfaire du niveau de chômage de la ville de Montpellier C'est ça, le constat de l'échec Donc je ne dis pas que c'est facile Je ne tire pas sur mes adversaires en disant Vous êtes le seul responsable de cette situation Mais tout de même, l'emploi doit rester et devenir une priorité Dès l'élection, nous lancerons tous ensemble Un audit sur les finances publiques de l'agglombe et de la ville Je demanderai aux auditeurs de regarder de près ce qu'a coûté la campagne Montpellier Un limité Ce projet économique, il va se dessiner autour d'axes prioritaires Le premier problème qu'a Montpellier en matière économique aujourd'hui C'est que la ville a oublié de donner une identité Regardez ce qu'il se passe autour de vous Si je vous dis Toulouse, vous me dites aéronautique Si je vous dis Lyon, vous allez me dire c'est la chimie Saint-Etienne a pris aujourd'hui le créneau du design Et bien Montpellier doit trouver cette identité Je ne dis pas qu'on ne va faire que ça Mais il faut qu'il y ait une locomotive, une identité qui soit une locomotive Et quoi de mieux à Montpellier que de mettre comme locomotive la médecine et la santé 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 C'est non seulement un potentiel de soin, un potentiel de recherche extraordinaire Mais aussi et surtout un potentiel de développement économique Vous savez on nous parle partout de la silver economy Et bien je vois pas mal de cheveux pleufs dans la salle La silver economy elle nous concerne tous parce que c'est l'économie de demain Et pour nous ça doit être l'économie d'aujourd'hui Il faudra aussi bien sûr sur le plan économique mettre à niveau les infrastructures On est la seule ville qui n'ait pas d'infrastructures autoroutières du tour de la ville de Montpellier On est la seule ville qui a un aéroport qui n'est pas au niveau de nos ambitions Ces infrastructures il faudra les construire parce qu'on est beaucoup en retard là-dessus Mais garder à l'esprit un élément important Respecter l'environnement Les infrastructures et le respect de l'environnement c'est compatible C'est compatible et il faudra que les experts travaillent dans cette dynamique Je m'y emploierai Enfin La mesure économique phare que nous pouvons lancer sera en faveur des PR Vous savez Montpellier est une ville où 90% des fichiers industriels Et comporter par des petites et moyennes entreprises Il faut donc des mesures en faveur notamment dans le bâtiment Et c'est la raison pour laquelle il faut revaloriser ce que communément on appelle le travail manuel Nous créerons, je le dis devant le président de la Chambre de Commerce, mon cher André Nous créerons ensemble l'université des métiers Non, les métiers dits manuels ne sont pas des métiers secondaires Dans l'esprit des familles c'est quelque chose de péjoratif Et bien, intégrer ce type d'activité dans un cadre universitaire C'est la meilleure valorisation que nous pouvons donner aux emplois de demain Ils seront des emplois non délocalisables Donc, par rapport à nos emplois, nous pouvons être possible à remplir l'énergie et la compétence nécessaires Et pour cela, il faudra qu'il y ait des hommes et des femmes qui aillent vendre en Montpellier Alors, on me dit, ça peut être les ambassadeurs à Montpellier à Montpellier Pas la peine de faire tant de flonflon pour aller vendre Montpellier Ce qu'il faudra, c'est qu'il y ait des ambassadeurs qui soient cette fameuse task force Qu'à y vendre l'image de Montpellier, partout Mais, pour attirer des entreprises, si on continue à avoir une fiscalité aussi élevée Je vous montrerai les chiffres de la fiscalité locale en comparaison Des villes comme Toulouse, Marseille, Nice, qui sont beaucoup plus attractives que Montpellier C'est la raison pour laquelle cet effort est absolument indispensable Et c'est là que se situera la clé de la réussite Alors, pour terminer, je vais terminer sur le dossier Mon terme et épineux de la Métropole Il y a des maires dans les communes de l'agglomération ou en dehors de l'agglomération Je veux parler de la Métropole Alors, on me dit sur ce dossier, finalement sur la Métropole Ben, tu es d'accord avec ton opposant, avec le Président de l'agglomération Enfin, la lutte de haut Écoutez bien ça La Métropole que nous présente le Président de l'agglomération C'est en fait la transformation de l'agglomération C'est le changement de nom d'une agglomération qui devient Métropole Dont on ne change ni le périmètre, ni les compétences, ni le fonctionnement Alors, je comprends parfaitement Mon ami Jean-Pierre Grand, qui s'est exprimé dans la presse il y a 48 heures Et qui disait Je ne vois pas l'intérêt pour nos communes d'une telle métropole Et il a complètement raison Parce que Cette métropole au petit bras C'est en fait le rajout d'une couche administrative supplémentaire Dans un millefeuille qui est tellement épais Qu'il devient indigeste Moi ce que je propose Moi ce que je propose C'est construire ensemble Le Grand Montpellier Vous voyez Le Grand Montpellier Qui doit rassembler Sur la base du volontariat Les communes qui auront intérêt A rejoindre la métropole Parce que je veux donner envie Aux maires Et aux administrés De venir parmi nous Et de faire en sorte Que les différentes communautés de communes Qui existent pour Montpellier Et intérêts pour nous rejoindre Et la fiscalité sera un élément déterminant à nous Je veux construire Une métropole à visage humain Basée sur le respect Et sur l'intérêt général Peut-on imaginer dans ce reste ? Ecoutez bien Une métropole Qui n'aurait pas son aéroport Quand on vous dit L'aéroport international qu'on peut lire Vous pensez à Marignane Et bien écoutez Moi je vous le dis sur la date avant Je ne sais pas si Elie Abou est arrivée Mais il faut qu'on en finisse Avec ce problème de l'aéroport Il faut que l'aéroport de Montpellier Devienne l'aéroport sud de France Et que les communes unives De 10e ou de 7e S'apportent qu'ils étaient à l'aéroport Même les élus de Perpignan Viennent de prendre l'avion En Montpellier Pour aller à Paris Il faut en finir avec cette hypocrisie Et faire en sorte qu'on rassemble Tous les moyens De l'aéroport Je le dis devant Gérard Abdelon Michel Fremont André Delgari Qui sont eux au coeur du problème Et qui vivent les difficultés Qu'on soit dans la recherche Qu'on soit dans l'enseignement Qu'on soit dans l'industrie Dans le domaine économique On a tous besoin de pouvoir nous déplacer Sur les grandes capitales européennes Il faut donc que là Nous lancions ce vrai projet Qui doit être porté Par la chambre de commerce Et on doit en finir Avec l'hypocrisie Des petits bras Des petits aéroports Qui n'ont aucune raison d'être Et oui S'il faut financer le Holocaust Il faudra le faire Et oui Je sais que la règle N'est pas très agréable à accepter Mais c'est le développement économique De Montpellier Qui en dépend Et là nous serons intransigeants Sur ceci Toujours sur la métropole Peut-on imaginer une métropole Qui n'irait pas jusqu'à la mer ? Mais chez nous c'est le cas Si Ils ont fait un petit chemin Sur le bord de l'étangue de 2009 Pour arriver Pour dire que la métropole La gloire arrivait dans la mer Mais attendez Voilà là C'est la grande mode Car non Ce sont les plages de Montpellier Il ne faut pas avoir peur de lui Et bien ça Il va falloir renouer Avec tout ça La métropole que je propose En fait C'est autre chose bien sûr C'est avant tout une vision C'est une ambition Qui va se construire autour du projet Et c'est aussi la métropole La possibilité de mutualiser nos fonctions Et c'est de là Que connaîtront les moyens disponibles Pour produire notre projet Voilà mes chers amis Le projet que je propose de métropole Cette métropole doit avoir en charge Uniquement les grands dossiers Il y a de la place pour les maires Il y a de la place pour la métropole Et cette métropole L'élément important C'est qu'elle ne doit pas se cantonner Aux 31 communes de l'agglomération Mais elle doit comporter Les lignes qui jouent sur Montpellier Pour les gouvernements Et le plus sain Je dis Nous n'avons pas la rencontre Mais à la base Nous n'avons pas la politique 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 Voilà le projet que je vous propose De faire de Montpellier une métropole Une grande métropole du sud de l'Europe C'est comme ça Nous nous donnerons du travail Et des enfants C'est comme ça Ensemble Nous gagnerons le pari de l'emploi Nous ởons tous les jours